Qui sont les freelances qui veulent apprendre à faire différemment, à ne plus vendre forcément leur temps ou à prospecter eux-mêmes ? C'est une question que j'ai posée directement à une personne qui a suivi le programme. Si tu veux bien te présenter. Bonjour, je m'appelle Ola Délé. Comme Ibran l'a dit, j'ai fait le programme pour apprendre à prospecter par moi-même. Je suis un de ces freelances-là. Ok. Tu te souviens, quand tu es venu dans le programme, quelle était ta situation au départ ? Sur quoi tu avais des doutes, etc. ? Qui a fait que tu te dis, je vais apprendre à faire autrement ? Alors, en fait, ma situation, je travaille à l'étranger, en tant que salarié. Et même si les salaires sont plus élevés qu'en France, j'hésitais à passer en tant que freelance. Parce que je me disais qu'après l'émission, je ne savais pas que si j'allais retrouver une autre mission en freelance après. Et ce qui m'a fait prendre ton programme, c'est que tu connaissais ton besoin. Et je crois que tu avais mis une phrase sur LinkedIn disant que, en IT, on sait comment travailler, on sait faire les choses. Mais on ne sait pas comment vendre ce qu'on fait. Et c'est exactement ma situation. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté ton programme, en fait. Ok. Tu faisais quoi avant ? Dans quel secteur ? C'est combien d'années d'expérience que tu avais, etc. ? Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Alors, moi, je suis en cette zone de la cybersécurité. J'avais 4 ans d'expérience à l'époque. Et je pense que d'après d'autres connaissances, d'autres collègues, c'est à peu près à ce moment-là où on se pose la question freelance ou non. Et même après, j'imagine. Et donc, c'est vrai, tout a bien collé, en fait. Ok. Donc, tu disais, j'ai des compétences. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai peut-être un peu de mal à savoir comment monétiser un peu ces compétences-là. Autre que de dire, ok, je sais faire ça. Est-ce que tu en as besoin ? Toi, tu voulais faire un peu entre-monde, c'est ça ? C'est ça. En fait, comme tu as dit, j'avais des compétences, mais je ne savais pas comment les monétiser. Et je ne connaissais pas du tout la troisième filière que tu m'as expliqué dans le programme. Donc, vendre au forfait, un peu dans la direction du solopreneur, en fait. Et ça, je ne connaissais pas du tout. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, en fait, dans le programme ? Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais vues sur Internet, sur YouTube, sur Twitter, par exemple. Mais en fait, tu les avais bien agencés. Tu avais vraiment fait en sorte que ça corresponde à un profil comme le mien, donc dans l'IT. Et du coup, ça me parlait, en fait. Donc, pourquoi ? En fait, surtout, réfléchir à pourquoi les projets que j'avais fait étaient nécessaires pour la boîte. Et ce qui me donnait ensuite, du coup, les vies pour pouvoir vendre ce type de projet à d'autres boîtes, en fait. Et pas seulement faire le projet en tant que tel, mais surtout comprendre pourquoi il devait être fait. Et ça, ça a vraiment changé mon approche. Et même aujourd'hui, quand je fais un projet, j'ai toujours une activité salariée à côté. Et je réfléchis toujours à pourquoi je vais choisir ce projet, pourquoi l'entreprise a choisi ce projet, et pourquoi faire ce projet pour me donner d'autres opportunités à, du coup, de vente au forfait par la suite. OK. Donc, tu as ton activité de salarié, mais tu fais des sites business à côté. C'est ça, exactement. D'accord. Ouais. Et donc, c'est sur ces sites business-là que tu appliques ce qu'on a vu pour prospecter, avoir des clients, etc. Exactement. En fait, et tu m'as aussi fait rendre compte durant le programme, que j'avais déjà des clients, mais que je ne le savais pas. Donc, je faisais déjà du forfait sans le savoir. Mais étant donné que je ne connaissais pas cette troisième voie, en ce premier, je perdais des opportunités. Enfin, pas vraiment perdre, mais je n'exploitais pas ces opportunités. Et du coup, faire ce programme m'a permis d'y aller à fond. Et du coup, maintenant, c'est un peu plus busy, mais ça a bien marché, en tout cas. Je me rappelle, à l'époque, tu m'avais dit, le plus gros shift, c'était sur la partie mindset, où là où tu voyais des projets avant, maintenant, tu vois des problèmes partout. C'est ça. C'est vrai que, du coup, quand ça arrivait, j'avais été blessé en jouant au basket, en fait. Du coup, dans la partie perso. Et du coup, en faisant ton programme, j'ai même pu décrocher une opportunité avec mon kiné de l'époque, qui, du coup, m'a vendu. Enfin, j'ai vendu des projets pour son cabinet. On s'est vraiment formé au mindset, en disant, ah bon, j'étais en train d'espérer quelque chose de compliqué. Mais il y avait quand même des opportunités à cet endroit-là, parce que tout le monde a besoin, finalement, en IT. Il y a des problèmes partout. Et être la personne qui voit ses problèmes et qui sait aussi les résoudre, ça ouvre beaucoup de portes, effectivement. Ouais. Alors, pour rien te cacher, tu as été celui qui a eu le plus de résultats le plus rapidement possible. Tu sais, souvent, les gens, ils restent bloqués sur, non, mais j'ai l'habitude de faire comme ça. Non, mais quel problème ? Je vais choisir. Et quand tu étais revenu, je m'en rappelle, tu m'as envoyé un message sur Telegram en disant, ouais, non, mais j'ai discuté avec mon kiné. Il a l'air intéressé. Je fais un POC. Je disais, quoi ? Déjà ? Et la semaine d'après, ouais, non, mais j'ai un pote, là, dans les sociétés portuaires. Même problème, même... Ok, d'accord. Bah, le gars, il n'a plus besoin de moi au bout de deux semaines, tu vois. Et je pense que c'est suffisamment important pour le souligner. C'est-à-dire que quand tu fais le shift de dire, ok, je vois des problèmes partout. Est-ce que c'est suffisamment intéressant pour les gens qui les ont ? Peut-être qu'ils ne veulent pas les régler. Mais si je leur pose la question, est-ce que c'est intéressant ? Et de ce que j'ai compris, c'est ce que tu avais fait avec le kiné, quoi. Vous avez ce problème-là, est-ce que ça vous intéresse ? Et là, Banco, il a dit oui, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme tu me disais, c'est un programme, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop en Haïti. Étant donné qu'on gagne assez bien notre vie, en pouvant rester dans sa chambre, finalement, on perd l'habitude de discuter avec les gens, mais d'autres horizons. Par exemple, là, le kiné a quand même expliqué ses problèmes, en fait, parce que du coup, on était amené à discuter ce que je n'avais pas le choix, je t'ai blessé, donc il fallait que je sois là-bas. Et donc, en discutant, je me suis dit, mais ça, c'est des problèmes que je sais résoudre. Ou alors, peut-être que je ne les ai pas résolus à ce moment, à ce moment-là, mais je peux me renseigner, je peux regarder et les résoudre par la suite. Et c'est vraiment des problèmes qu'on peut être amené à faire en école d'ingénieur ou ce genre de choses. Et c'est juste par le fait de discuter avec les gens, tout le monde a des problèmes, finalement. Donc, c'est dans cette démarche-là, en fait, que ton accompagnant m'a vraiment aidé. Et ça, c'est un complètement changement de mindset pour la vie, j'espère, en tout cas. Donc, ouais, merci encore. Ouais, après, c'est le revers aussi. C'est qu'après, tu ne vois plus de solutions, tu ne vois que des problèmes. Donc, la vie devient un peu plus compliquée. C'est ça. Après, tu vois, ce qui est bien aussi, c'est que tu as transposé directement un conseil pro, entre guillemets, dans ta vie perso. Tu vois, tu pars au kiné pour une blessure, c'est perso, quoi. Et tu sors sur l'opportunité. Et ça, je trouve que ce n'est pas facile à avoir au départ. On a tendance à séparer vie perso, vie pro. Et le premier conseil que je dis aux gens, c'est que forcément, tes premiers clients, ce sont des gens que tu connais déjà ou des gens qu'eux, ils connaissent déjà. Donc, forcément, c'est ton premier cercle. Donc, commence par là. Ah ouais, non, mais dans mon réseau pro perso, il n'y a personne. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Il y a énormément de gens. C'est juste qu'on n'a pas ce regard-là comme on ne cherche pas et on ne le voit pas forcément. Et après, un kiné, c'est un pro, lui. Il a du taf à faire. Son temps, c'est aussi de l'argent. Et donc, quand il a des problèmes et qu'il veut les résoudre, il est prêt à investir sur lui aussi. Donc, en fait, tu vois, tout le monde est pro, tout le monde est perso. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à essayer ça. Oui, totalement. En fait, maintenant, je vois plus mon métier comme étant un artisan. Je ne sais pas si ça fait vraiment sens. Désolé pour des anglicismes aussi. Mais par exemple, si tu as un plombier dans ta famille, il aura toute cette démarche-là de se dire « Ok, donc je travaille pour l'entreprise en CDI, salarié temps plein. » Mais si quelqu'un dans la famille a un petit souci de plomberie, il peut aussi l'aider en tant qu'extra. Et de fil en aiguille, si ce problème est partagé par plusieurs personnes, il peut aussi les aider en tant qu'extra. Peut-être qu'il deviendra super grand. Peut-être qu'il deviendra spécialiste de ce programme-là particulier. Et c'est peut-être comme ça qu'il ouvrira une entreprise par la suite. Mais cette démarche-là, je trouve qu'on ne l'a pas assez en IT. Ce genre d'accompagnement, ça aide beaucoup, je pense. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu le voyais aussi. Oui, parce qu'en fait, dans l'IT, les problèmes, en fait, on a tendance à se dire « Chaque problème, il est unique. » Parce que quand tu viens sur une infra, sur une CI-CD, sur un bout de code, tu te dis « Ah non, mais ce bout de code-là, je ne le retrouverai jamais ailleurs. » Et c'est vrai. Tu ne vas jamais retrouver une infra qui est exactement pareille. Donc, l'erreur que tu as eu là, tu te dis « Ah non, mais ce que tu as mis en place, nul par ailleurs, on va avoir besoin. » Mais ce qu'on oublie, c'est que quand toi, tu fais des recherches, tu as un message d'erreur, tu fais la recherche, tu trouves des ressources où tu as plein de gens qui ont eu le même problème. Lorsque tu montres une infra et tu te dis « Ok, quelles sont les bonnes pratiques ? » Tu vas te renseigner. Et bizarrement, il y a plein de docs. Donc, ça veut dire que même si tu montres une infra qui est customisée pour ton client, il y a des bonnes pratiques, il y a un socle commun en dessous qui est réutilisable. Mais une fois que tu le sais faire, tu sais faire ça, à la base, pourquoi tu as montré cette infra-là ? C'était quoi le besoin du client ? Et c'est là que nous, on oublie. On souvent se dit « Ah ben oui, le client, il m'a dit, j'ai besoin de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, j'ai besoin de serveurs, d'infra, de firewall et machin-chose, ok, moi je le monte et c'est très bien, ça fonctionne et voilà, tout est opérationnel. » Oui, mais pourquoi à la base, il a eu le besoin ? Est-ce qu'il veut sortir du on-premise ? Est-ce qu'il veut aller dans le cloud ? Est-ce qu'il veut réduire les clous ? Les coûts ? Et ça, on ne se pose pas la question, nous, en tant qu'IT. Mais en fait, c'est la question principale, en fait. Qu'est-ce qu'un décideur prend comme information pour décider ? Et une fois que tu sais ça, ben toi, tu peux être celui qui lui apporte ces informations-là et derrière les compétences et tout ce qui va bien, les prestations, pour délivrer la prestation, quoi. Oui, c'est exactement ça, en fait. Je me rappelle qu'on en avait discuté par rapport à mon positionnement à l'époque et du coup, en faisant de la cybersécurité, je trouve que ce problème est encore plus exacerbé parce qu'à partir du moment où tu te diriges vers cette voie, ben, tu vois tout, enfin, tout est une menace. Oula, ça, c'est pas sécurisé, c'est pas sécurisé, c'est pas sécurisé, c'est pas sécurisé. Mais en fait, donc, tu vas aller, ok, je dois chercher plus de techniques, plus de techniques, plus de techniques pour trouver des problèmes de plus en plus complexes à résoudre et c'est comme ça que je serai mieux payé, etc., etc. Et en fait, quand tu discutes avec des personnes haut placées, la sécurité, c'est pas leur… Bon, le travail, c'est aussi de leur faire comprendre que la sécurité, c'est important, mais de but en blanc, comme ça, c'est pas leur problème premier. Le problème premier qu'ils ont, ça va être, par exemple, d'obtenir les certifications. Donc, l'audit arrive, moi, je vais obtenir la certification, ça me permet de faire du business, tout le monde est content. Et donc, même se positionner comme « bonjour, je peux vous aider à obtenir cette certification », ça pourra te faire gagner énormément de projets, beaucoup plus que se dire « je vais foncer à fond dans le pen test parce que c'est le plus technique et c'est le plus… » Entre guillemets, c'est tout que tu peux rechercher. En fait, non. La personne qui veut faire sa certification va chercher un pen tester par la suite, mais si tu t'occupes de la certification, c'est toi qui vas déterminer qui va faire le pen test, quoi, etc. Donc, en fait, tu te positionnes vraiment entre le décideur et l'artisan. Mais au début, bien sûr, tu peux faire les deux. Tu peux être celui qui va découvrir le projet, celui qui va le gérer et aussi celui qui va le faire. Et là, ensuite, c'est à toi de voir comment tu dimensionnes ton projet. Et c'est très intéressant. Je me rappelle de ce point-là parce qu'en fait, il y a deux sujets qui reviennent souvent en informatique. C'est l'automatisation. J'automatise tout. Les gens, ils aiment bien faire ça parce que c'est notre métier à la base. Et je fais de la prévention, donc tout ce qui est cyber-sécurité, etc. Le problème de ça, c'est que personne n'en a jamais besoin. Aucun client ne va te dire « je veux automatiser » ou « j'ai besoin de Cybersec. » Les seuls qui en ont besoin, c'est ceux qui se sont foutés, poutrés. Ils vont te dire « écoute, là, c'est la merde. Les assurances ne vont pas couvrir. » Donc, il y a toujours un besoin derrière. Ce n'est pas faire de la Cybersec pour le plaisir de faire Cybersec ou faire de l'automatisation pour le plaisir de faire « je vais automatiser. » Cool, on a gagné deux minutes ou cinq minutes. Non, il y a souvent un problème de coût, de ressources humaines, etc. Et c'est là que notre job, nous, c'est d'apprendre à détecter ça. Parce que quand tu parles le langage de celui qui décide, ça devient beaucoup plus facile derrière de vendre de la prestation. Et ce que tu disais, moi, j'ai rencontré des boîtes où l'audit et la certification suite à l'audit étaient plus importants que de garder les bonnes pratiques en place. Parce que l'assertif apportait un badge commercialement et pour l'image de marque, c'était cool. Je mets au défi, il y a énormément de boîtes et je pense que tout le monde en connaît. Oui, sur l'écran, c'est super d'apprendre les certifs, mais quand tu es dans la boîte, tu vois bien que les bonnes pratiques ne sont pas respectées à 100%. Mais c'est ça que toi, tu vends. Tu ne vends pas trop l'aspect purement sécurité, ouais, on va faire des trucs dessus. Non, non, tu vends ce dont le client, il a besoin. Après que toi, il y a une partie importante, c'est que toi, il faut que tu kiffes faire ça. Si tu ne kiffes pas faire ça, ne va pas vendre une prestation que tu n'as pas envie de faire. Sinon, c'est toi qui perds, le client, il va s'en rendre compte et tout le monde est perdant dans l'histoire. Fais quelque chose que tu aimes faire, même s'il faut le présenter un peu différemment. Oui, c'est ça. En fait, il faut que ça parle. En fait, c'est adapter son langage à la personne qui écoute finalement. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment les deux trucs que je voulais vendre au début. J'automatise tout et je peux faire ça de façon sécurisée. Et tu le vois même dans le salariat. Je veux dire que freelance, c'est pareil. Mais les personnes, plus tu... Même si tu deviens un leader technique, ton rôle, ça va être l'interface entre les managers, senior managers, VP, etc., et les personnes techniques. Donc, tu as certes besoin de l'expérience technique pour en parler aux personnes qui vont faire la tâche, mais tu as aussi besoin de l'expérience fonctionnelle et surtout comprendre quels sont les objectifs de ces personnes pour traduire ce besoin, enfin, oui, traduire leurs besoins en solutions techniques que les autres vont pouvoir réaliser. Et c'est là vraiment que cette interface-là, pour pouvoir... Parce que finalement, la personne qui a peu de temps, par exemple, un CTO, ne va pas avoir le temps de se former techniquement pour dire à un senior engineer, tu me fais ça, 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 ça. Et c'est pareil, le senior engineer, il n'est pas encore occupé à se dire, bon, je vais apprendre à parler de cette manière pour pouvoir ensuite parler au CTO. Et se positionner-là, c'est très important et ça peut faire gagner plus d'argent également, si c'est l'objectif. Tu as raison, en fait, sur plusieurs points, en fait, c'est que ce qu'on parle là, ça fonctionne aussi en tant que salarié, en fait. Quand tu es dans une boîte et que tu es dans ton cocon et qu'il y a des problèmes de discussion, se positionner entre celui qui fait l'interface ou la traduction entre le métier et les tech ou entre le tech et les dirigeants, etc., etc., c'est super important parce que ça montre d'une part que tu comprends et tu arrives à écouter des deux côtés et tu arrives à adapter ton langage. Et ça, c'est une compétence, regarde autour de toi, en fait, souvent quand tu vas parler à des geeks comme nous, au départ, on ne parle que jargon et on n'a pas envie de s'embêter à ne plus parler jargon, tu vois. On n'a pas envie de vulgariser pour expliquer le B.A.B. aux gens. Non, on parle avec des gens de même compétence que nous, donc ça va hyper vite et efficace. Ben, justement, le problème de l'entreprise, c'est qu'il n'y a pas que des gens qui sont hyper efficaces et qui comprennent notre jargon. Quand tu parles à un client qui n'a jamais fait de cybersécurité, tu ne peux pas lui dire pen test. De quoi tu me parles ? Je ne comprends même pas le terme. Et je rencontre le cas aussi avec des P.O. Souvent, je vois P.O., Product Owner. Quand tu leur demandes qu'est-ce que ça fait, ben oui, ça fait des user stories, des machin-chose. Et concrètement, à quelqu'un qui n'a jamais vu c'est quoi un P.O., ben toi, tu veux vendre ta prestation. Voilà, gros blanc. Mais en fait, c'est partout pareil, que tu sois Dev, que tu sois Ops, que tu sois DevOps, que tu sois P.O., Data, etc. On a souvent beaucoup de jargon. Et faire la traduction jargon en quoi je peux t'aider, tout de suite, ça simplifie directement le discours. Et tu n'as même plus besoin de vendre, en fait, elle se projette dans le fait de dire OK, tu me sers à ça. OK, je vois comment je peux. En fait, il m'est utilisé chez moi. Et là, tu as vendu en ça directement. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est encore toujours la même chose, comprendre les besoins de la personne qui nous parle. Et ça, maintenant, le business, salarié, freelance, freelance au forfait, je veux dire enregistrement, enregistrement, ça va être la même chose. C'est vraiment comprendre, être attentif aux besoins de la personne. Et ensuite, la partie technique, une fois qu'on l'a et qu'on sait comment chercher les informations dont on a besoin pour faire la chose. Et comme tu as dit, si on aime un minimum, ensuite, cette partie-là, c'est facile. C'est ce qu'on fait tout le temps, enfin, c'est ce qu'on fait depuis un certain temps maintenant. Donc, ça roule. Mais ce shift-là, c'est vraiment ta formation qui m'a permis de l'avoir. pour en fait, vraiment comprendre, comment dire, qu'il y a une chaîne de valeur. Et il faut, enfin, on peut maîtriser une partie, mais maîtriser une partie et devenir meilleur dans une autre, en fait, ça amène plus d'opportunités tout de suite. Et ne pas se dire que si je fais ça, je ne suis plus un tech, ah, c'est bon, enfin, entre guillemets, je ne le code plus. Alors que non, tu peux toujours faire les deux, ramener, comprendre ce qui se passe et aussi faire du code dans ton coin. Les deux sont possibles. Tu n'as plus d'énergie, mais c'est possible. Oui, et surtout que tu ne perds pas ce que tu as appris. Tu vois, il faut se spécialiser dans un super truc. OK. Mais ça, tu le fais tous les jours. Quand tu fais de la tech, tous les jours, tu fais de la tech. Donc, tous les jours, tu progresses depuis des années. Donc, ça, ça ne bouge pas. Et tu vas continuer à progresser. Par contre, ce qu'on ne fait pas, on a tendance à oublier les compétences connexes, tu vois. Et ça, il n'y a pas besoin d'être expert et faire 10 ans de marketing pour vendre une prestation. Il y a juste besoin de passer de 0 à 1 à 2, avoir les bonnes pratiques. Et ça, tout le monde est capable de l'atteindre plus ou moins rapidement, seul, accompagné, etc. Et donc, c'est ça qui est, je pense, important. C'est que notre compétence tech, il faut la garder. Il faut continuer à peaufiner notre craft, en fait, de continuer à être bon dans ce qu'on fait. Mais d'ailleurs, on peut ajouter quelques compétences qui nous permettent de débloquer, tu vois, un peu plus de liberté, un peu plus de travail différemment. Tu vois, de faire des side projects qui rapportent et pas des, comme j'en ai vu plein, des side projects qui, ah non, il faut encore une feature, il faut encore une feature, il faut encore une feature et un an après, tu n'as toujours personne qui a payé. Non, non, le but, c'est d'aller, comment je fais pour monétiser cet argent-là, enfin, cet argent, c'est monétiser cette compétence-là parce que c'est important pour moi et parce que j'ai envie de le faire et surtout, ça concrétise, en fait. Quand il n'y a personne qui paye, tu ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Si c'est ta famille, tes premiers utilisateurs, c'est bof. Tandis que tu as un inconnu qui sent sa carte bleue pour payer ton service, tu te dis, ok, là, j'ai passé un nouveau cap, ok, il y a un champ des possibles qui s'ouvre et que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Surtout, nous, dans la tech, on a tendance à rester vraiment cloîtrés sur la tech alors qu'on peut faire énormément de choses et sans forcément déléguer à des intermédiaires. Oui, exactement. J'avais pris l'exemple du kiné par exemple qui avait un problème qui était assez facile à résoudre finalement pour n'importe qui comme j'ai dit, qui a fait une école d'ingénieur, un master, etc. Mais si on reste clôtré dans la tech, on n'aura pas cette opportunité-là. J'ai un autre exemple, c'est faire de la formation par exemple, donc donner des cours en physique. Si on voit seulement, comment dire, je gagne temps par heure, si on voit justement la somme finie que ça va me rapporter, ça ne va pas être intéressant. Par contre, si on inclut le fait que je vais devoir parler en public devant 30, 40 personnes, donc je vais m'entraîner sur cette partie-là aussi du business, ça me rende meilleur au travail également parce que quand il faut faire une présentation, en général, les techs, on n'est pas les meilleurs pour ça. Donc maintenant, je serai tech et je peux présenter mon travail devant 30 personnes sans... Je ne vais pas dire que ça ne fait jamais peur, mais en tout cas, je vais être meilleur dans ce domaine-là. C'est pareil, je vais avoir du feedback. Comment je parle ? Est-ce que c'est trop rapide ? Trop court ? Etc, etc. Et même quand, par exemple, il faut réaliser des TP, là, je peux retrouver la partie tech. Parce que même si on ne paye pas pour ça, je peux également réaliser un TP tech. Donc par rapport à un autre intervenant, je serai plus... Je vais sembler plus compétent parce que les choses vont être plus concrètes. Et ce TP tech-là, ensuite, je peux en servir pour un entretien, pour un prochain client, etc. En fait, c'est vraiment une chaîne et des blogs que tu construis petit à petit. Ta formation aussi a... Vraiment... En fait, je voyais tous ces concepts-là, donc sur Internet et YouTube, comme je te disais, mais pas pour l'IT. Je vois comment t'expliquais. Tout le monde le fait, mais pas pour l'IT, en fait. Enfin, tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui le font pour d'autres domaines, mais pas pour l'IT précisément. Et ça, ça m'a aidé aussi. Donc tous ces concepts de petit à petit, en fait, faire des choses, prendre des feedbacks, se faire payer pour ce qu'on fait avant de mettre un nombre d'heures ou d'énergie trop, trop important. C'est super important. Je crois que tu m'avais parlé de... Je crois qu'on m'avait parlé durant l'école. Par exemple, quelqu'un qui va ouvrir un restaurant. Donc il y a toujours... Je dis ces gens-là entre ma famille et mes amis. Oui, si j'ai X... un nombre X d'argent juste à ouvrir un restaurant et c'est parti. Et en fait, maintenant, avec cette mentalité-là, je me dis, oui, mais les gens ne veulent pas attendre ton restaurant pour manger. Ils mangent déjà quelque part. Donc peut-être qu'au début, c'est faire les plats que tu veux faire de particulier à particulier, faire à manger à quelqu'un, pourquoi pas, le midi, le soir, pendant un mois, voir ce qu'il en dit, recevoir du feedback, ça c'était bon, ça c'était pas bon, etc. Se faire payer pour ça. Et ensuite, à force d'avoir un, deux, trois, quatre, cinq clients, cet argent-là, tu peux le mettre dans la construction d'un restaurant. Et peut-être que l'image du restaurant que tu as sera plus adéquate avec ce qu'il va sortir plutôt que, entre guillemets, mettre de côté, ouvrir un restaurant sans savoir si les gens vont y aller et ensuite, avoir les résultats entre guillemets qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas du coup. Oui, en fait, ça vient d'un exemple d'un Américain qui avait donné ça qui l'avait accompagné. Je crois que c'est Alex Ormosi, je ne suis pas de connerie. Il avait accompagné quelqu'un qui vendait des donuts. Et le gars, pendant un an, il a peaufiné sa recette, il a fait tester différents parfums, etc. Et quand il a ouvert son truc de donuts, il a dû vendre, je ne me rappelle pas, le premier mois, il a fait un million, un truc de ouf, aucun truc de donuts. Et tout le monde voit, le dernier mois, il a fait des donuts trop bons. Mais personne n'a vu pendant un an comment il a itéré. et tous ces gens avec qui il a itéré, ce sont devenus des clients dès l'ouverture. Donc, il a engrangé une clientèle qui, dès l'ouverture, il n'est pas parti de zéro. Et ça, nous, on peut le faire, nous, à notre échelle. Les clients avec qui tu as déjà discuté, des anciens patrons, des collègues, etc., ce sont des gens avec qui tu as déjà bossé où la confiance est là. Ce sont des gens avec qui tu peux proposer de travailler. Tu as déjà ton propre réseau que tu t'es construit et que tu vas pouvoir faire grandir. Donc, il y a toujours un moyen de le faire plus facilement que ce qu'on le croit au départ. Parce qu'on a toujours tendance à dire il faut investir, il faut ceci, il faut cela, il faut cela, il faut cela. Non, avec ce que tu as, souvent, c'est largement faisable. Par contre, après, derrière, c'est comment j'évite les erreurs qui vont me faire perdre trois mois, six mois, un an et qui vont me faire abandonner. C'est pour ça que tu as soit des mentors, soit tu as des gens qui partagent sur Internet, etc., parce que pour ne pas faire les mêmes erreurs que tout le monde fait et qu'ils sont documentés, etc. Et donc, ça peut être intéressant parce que si ton projet te tient à cœur, tu peux prendre un raccourci, tout simplement. Oui. Non, mais c'est ça, en fait, parce que c'est ce que j'ai appris avec la blessure. Du coup, les Américains aussi disent la clé du jeu, c'est rester dans le jeu. Mais si tu ne te fais pas accompagner, évidemment, il y a des gens qui ont une résilience à toute épreuve, ils n'ont pas besoin de se faire accompagner et ça peut ne pas marcher pendant 4, 5, 6, 10 ans, ils vont quand même le faire et ça, j'admire. La majorité, je pense que ce n'est pas comme ça, même si je ne connais pas la majorité des gens. Mais du coup, faire et se faire accompagner, ça peut, comme tu as dit, faire gagner du temps et du coup, en ce temps-là, on reste dans le jeu, en fait. On ne sort pas en disant, ça ne marche pas et j'ai refait autre chose, ça ne marche pas et du coup, on a le syndrome de l'objet brillant, etc., etc. Finalement, tout peut marcher, mais avec l'itération. Oui, c'est exactement ça. En fait, toutes les offres fonctionnent. J'aime bien ressortir ça mais il y a des gens qui vendent un peu de tout et de n'importe quoi et ça fonctionne, les gens, ils achètent. Il y a plein de mèmes là-dessus sur Internet, sur Instagram, sur des gens, des influenceurs ou des influenceuses qui vendent un peu n'importe quoi et ça se vend. En fait, tout se vend à partir du moment que tu sais à qui tu le vends et pourquoi tu le vends et si toi, ça te fait kiffer. Donc, même nous, les techs, en fait, on ne déroge pas à la règle. Le monde est fait pour faire des échanges donc on a des compétences et des besoins, des compétences et de l'expérience, de l'expertise qu'on peut mettre à disposition des gens qui en ont besoin. C'est juste qu'on se dit « Ah non, mais moi, je sais faire. » Donc, tout le monde sait le faire ou sinon, le contre-exemple que j'ai à chaque fois, c'est « Ah non, dans leur équipe, sûrement il y a quelqu'un. Moi, je l'ai fait dans mon équipe donc dans leur équipe à eux, il y a forcément quelqu'un qui saura le faire. Ouais, mais qu'est-ce que tu en sais ? Tu n'as pas discuté avec les gens. Mais toi, s'il n'y avait pas toi, comment ils auraient fait ? Ils auraient pris un pressataire externe et c'est le cas pour plein de choses, etc. Donc, c'est cet état d'esprit aussi là qu'il faut garder. Je ne vais pas anticiper ce que je vais faire. Je vais essayer, je vais voir et avec les datas que je vais avoir, je vais dire « Ok, est-ce qu'il faut que j'améliore mon offre ? Est-ce qu'il faut que j'améliore ma présentation ou il faut que je parte sur totalement autre chose ? » Exactement. Et c'est du long terme, en fait. Essayer une fois, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché, refaire en mieux en fonction des feedbacks qu'on reçoit, ne pas avoir peur de recevoir du feedback aussi sur ce qu'on fait. Et c'est vrai, ça c'est… On en avait parlé aussi pendant l'accompagnement, c'est le fait qu'un tech, en fait, vu qu'il y a du travail partout, on est moins habitué à être rejeté. Alors que finalement, le sales, même s'il peut vendre partout, il est beaucoup plus habitué à être rejeté. Et en fait, c'est aussi être ça, être résilient, c'est que se faire rejeter, 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 rejeter plusieurs fois, ça marche aussi dans d'autres contextes que je ne vais pas développer maintenant, mais oui, c'est faire rejeter, 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 à un moment, il y a forcément quelqu'un qui va dire oui. Et en fait, une fois que cette personne a dit oui, pourquoi cette personne a dit oui ? Du coup, la prochaine fois, je le ferai rejeter, mais peut-être un peu moins facilement. Et ainsi de suite, comme tu l'as dit, on pense que tout ce qu'on sait faire, tout le monde sait le faire. Et on pense que du coup, ne pas se faire rejeter, c'est la clé pour réussir, il faut y mettre une longue carrière, alors que non. La personne qui te recrute s'est fait rejeter, il y a des personnes qui ont essayé, elle a essayé de recruter des personnes, et l'on dit non, elle a posé une offre sur LinkedIn, elle n'a pas eu 7 milliards de candidatures, et ainsi de suite. Et même cette personne a dit aussi non à des gens. Donc c'est qu'il y a des qualités que tu as, que d'autres n'ont pas, et qui ont fait que ce poste, tu l'as eu, que ce soit salarié, freelance, etc. Donc c'est pour être conscient de sa propre valeur, mais pas avoir un égo sur le démentionnaire en disant personne ne peut me dire non. C'est un équilibre. Exactement. On arrive à la fin des 30 minutes déjà, on a pas mal discuté. Une dernière petite question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésitent à prendre un programme d'accompagnement, de mentoring pour freelance, etc. Qu'est-ce que je dirais ? Ça dépend en fait. Je dirais que, bon, évidemment, ça a un coût, donc ça dépend, comment dire ? Alors ça dépend de la santé financière de la personne, mais bon, j'imagine que quand on va passer en freelance, etc., on a déjà un fonds de sécurité, etc. Et là, je dirais, si c'est le cas, je dirais à cette personne, ça va te faire gagner du temps. À combien estimes-tu ton temps ? Et là, déjà, tu fais déjà de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai pas envie de passer six mois et me casser les dents. J'ai envie d'accélérer un peu le processus, donc cette accélération de processus me coûtera tant. Il ne faut pas le faire si c'est urgent, entre guillemets. Je viens de perdre ma mission, je vais payer et trouver une mission tout de suite. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'instiguer une façon de passer en français, un mindset et des outils qui vont faire que la prospection devienne quotidienne et du coup, entre guillemets, qu'on ne se retrouve plus sans mission, entre guillemets, jamais, parce qu'on cherche. Mais en fait, on cherche tous les jours, même si on en a, on cherche tous les jours. C'est une approche différente, mais ça marche par contre. Donc ça, itérer, ça marche. Le faire d'urgence, ça marchera peut-être un peu moins et même on ne sera pas dans l'état d'esprit pour le faire. Mais si on a le fond et le mindset être ouvert, en fait, ouvert d'esprit, c'est le programme qu'il faut faire d'effectivement. Ok, good. Oui, tu l'as du mieux que moi au final, c'était ça. Si tu es dans l'urgence, apprendre à prospecter, ce n'est peut-être pas le bon moment parce que tu n'auras pas la bande passante cérébrale à être concentré à changer tes croyances. Par contre, si tu as une vraie envie de ne plus avoir cette sensation de salarié déguisé, de ne plus avoir cette sensation d'être contraint par les intermédiaires, par la mission, par le client, etc. et que tu veux vraiment passer en mode entrepreneur où tu reprends le contrôle, se faire accompagner, ça a vraiment des gros avantages. Moi-même, je me suis fait accompagner avant pour développer mes business. Maintenant, moi, je le rattappe à la partie freelance, IT, donc vraiment, aller vraiment à ce que je suis moi d'abord, à la base, tu vois, freelance et IT. Et ouais, je pense que c'est super important. Dernier point, où est-ce qu'on te retrouve ? Sur quel réseau social tu es ? Est-ce que tu as envie de partager ou pas ? Oui, alors, on peut nous retrouver sur Twitter, c'est arrobase délai learnstech qui ne peut pas toujours le même. Mettrez le handler learnstech. Exactement. On a toujours la même dynamique, apprendre tous les jours. Donc, en fait, j'écris juste ce que j'apprends jour après jour, que ce soit dans mon travail, dans les sites business, également les certifications que je passe, donc amélioration continue. Et aussi sur LinkedIn, je ne suis pas très actif, mais on peut contacter là si une question, pourquoi pas sur l'accompagnement ou contacter directement à une run ou toute autre question de la cybersécurité, en fait. pareil, ça en bas. Super sécurité et aussi DevOps. DevOps, c'est ça. Parce que du coup, je fais du DevSecOps, je ne l'ai pas bien dit au début. Mais c'est toujours, c'est vrai, c'est la même dynamique. que c'est parti du fait que je faisais de la sécurité pure et je me suis dit, mais quand je parle à quelqu'un qui fait de l'infra, des fois, pas comme s'il y avait des clashes, mais on ne se comprend pas très bien. Donc en fait, le fait de faire du DevSecOps, j'attends sur la plus grande partie de la chaîne de valeur, ça permet de parler à des devs, des personnes dans l'infra et aussi dans la sécurité. Donc c'est la même chose tout en restant technique. Merci beaucoup pour ton temps et toutes ces informations hyper précieuses. Et je pense qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. J'invite de t'inviter sur des sujets plus pointus. Ça marche, pas de problème, tu vas inviter. Merci à toi, merci pour l'accompagnement et merci pour avoir donné l'opportunité de discuter aujourd'hui. Avec plaisir. Allez, bye. Bye, salut.